Chacune de ces audiences avait des objectifs précis. L'ambassadeur d'Espagne, prémis à être reçu, est venu tabler sur deux points fondamentaux. Tout d'abord, on est en train de préparer la visite de notre ministre de la Défense et d'un bâtiment espagnol pour le mois de novembre qui va conduire des exercices avec d'autres bâtiments. Au regard de la crise politique et sécuritaire dans son pays, l'ambassadrice du Liban et Michel-Régis Onangandiaï se sont entretenus sur la situation des Gabonais au Liban. On a parlé de la communauté gabono-libanaise pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui souhaite quitter le Liban et qui ne dispose pas de moyens pour le faire. L'ambassadeur de Cuba, pour sa part, est venu annoncer l'invitation de la culture cubaine au Gabon. Nous avons parlé de la prochaine journée culturelle Cuba-Gabon qui va se dérouler le mois prochain de novembre. On va avoir la chance d'avoir aussi la présence d'un très important et éminent poétiste cubain. Quant à la République tchèque, elle prépare l'arrivée au Gabon de son vice-premier ministre. La rencontre de son ambassadeur avec Michel-Régis Onangandiaï a principalement tourné autour des enjeux de cet événement. On a réveillé un grand intérêt de coopération avec le sujet tchèque. Notre gouvernement a réregistré ce intérêt. Et pour cela, on a arrangé ce voyage de représentants du gouvernement tchèque. Les audiences du ministre des Affaires étrangères avec les ambassadeurs de ce jour témoignent de la bonne coopération entre le Gabon et ses différents États.